En vain, j'ai lutté pour essayer de ne pas éprouver ce sentiment si fort que je pourrais en mourir. Si merveilleux que je pourrais tout donner, et en même temps si cruel de ne pas savoir s'il est réciproque. Tu es entré dans ma vie, tu y occupes la première place. Tu as opéré ce changement spectaculaire, cette merveilleuse dévastation. Non, rien ne sera plus pareil, rien n'est déjà plus pareil. Ton regard, ton sourire, tes mains, ta façon de me parler, tout me rapproche de toi. Certains diraient qu'à 16 ans, on ne connaît rien à l'amour. Si ce n'est pas de l'amour, quelle est cette magie qui me fait sentir si vivant ? Quelle est cette sensation qui me tiraille dans le ventre ? As-tu compris ce que je ressentais pour toi ? Me feras-tu un signe ? Jusqu'au petit matin, nous avons discuté, de tout, et surtout de rien. Peu importe, je suis avec toi. Nous n'avons pas dormi cette nuit-là. Ce rêve éveillé prit fin brutalement. Mon père était furieux. Il avait eu très peur, peur que son fils ait des ennuis, se fasse embêter. Savait-il quelque chose ? Avait-il compris ce que je ressentais pour les garçons ? S'il savait quelque chose, il ne dit rien ce matin-là. Salut à tous, c'est Alix et je suis très heureux de vous retrouver pour le deuxième épisode du Let's Play Gay à 16 ans. Je vous remercie infiniment pour vos retours très positifs sur l'épisode précédent. Je suis vraiment heureux que l'histoire de Jérémy vous plaise. Et j'espère d'ailleurs que le machinima de ce deuxième épisode vous a plu. Comme vous avez pu le voir, Jérémy est sorti en boîte avec Gustave et ses amis. Et il n'est rentré qu'au petit matin sans prévenir son père, ce qui l'a rendu vraiment furieux. Tout simplement parce qu'Eric a eu très peur que son fils ait des ennuis. D'ailleurs, Eric a dû quitter le travail plus tôt aujourd'hui pour pouvoir gérer cette situation. Et il a quand même envoyé son fils à l'école. Donc la situation est plutôt tendue. L'échange entre les deux hommes a été houleux. Si bien qu'Eric, dans un accès de colère, lui a interdit de revoir Gustave jusqu'à nouvel ordre. Ce qui évidemment a mis Jérémy très en colère. Parce que, comme vous le savez, il a un énorme coup de cœur pour celui-ci. Et il venait justement de passer une magnifique soirée. Donc pour l'instant, Jérémy est au lycée et Eric, son père, s'entraîne. D'ailleurs, ce soir, il y a la saucisse party qu'adore organiser Eric chaque année avec son fils. Ils invitent leurs amis respectifs et font une soirée où ils font des grillades, des feux d'artifice et ils jouent à des jeux aquatiques. Mais là, je ne suis pas sûr que ça se passe vraiment bien cette fête. Alors regardez, la performance d'Eric est vraiment tombée à cause du fait qu'il ait séché le boulot. Bon, on va quand même essayer de l'entraîner aujourd'hui, là, à marcher au pas. On va lui faire organiser, eh bien, la soirée. Là, il a vraiment chaud, Eric. D'ailleurs, il va aller faire un petit coucou, eh bien, à la famille Prescott. Puisqu'il sait que son fils Jérémy est sorti avec les enfants Prescott. Et il va essayer de les mettre en garde sur le fait, eh bien, que des ados ne peuvent pas, eh bien, découcher comme ça toute la nuit. Ah, et justement, May Prescott est là. Ouh là, ils ne s'entendent pas bien du tout. Il va faire une présentation militaire. Ouais, je sais, il fait chaud, t'es fatigué. Ils vont essayer de faire connaissance. Ouh là là, elle n'est pas contente. En gros, May lui dit que c'est à lui de faire attention à ses enfants et que chacun doit s'occuper de ses affaires. Donc, elle est perfectionniste. Oui, bon, bah, ça se voit. Ah, la maison est immense. Ah, il sort du bain. Personne âgé. Non, c'est le grand-père, en fait. Mais je ne comprends pas, Curtis, il n'est pas au lycée. Ok, bon, il fait du sport. Bon, il va en profiter pour les inviter quand même à la saucisse partie du soir. Il n'a jamais pris l'occasion, justement, de rencontrer les parents des amis de Jérémy. Donc, ce sera l'occasion. Et il leur propose aussi de venir avec les enfants s'ils le souhaitent. Bon, je pense qu'il va peut-être se reposer, faire une sieste. Oh, il faut quand même s'occuper du linge ici. Qu'est-ce que fait Cindy Prescott chez Jérémy sur son ordinateur ? C'est bizarre. Mince. Visiblement, elle a l'air d'avoir demandé à Eric de déposer des cours pour Jérémy, vu qu'il avait séché les cours il y a deux jours. Mais j'ai l'impression qu'en fait, elle est en train de fouiller dans ses fichiers, notamment les conversations que Jérémy a eues avec Gustave. Oh là là, oh là là, elle a l'air un petit peu dépité. Elle s'est dit, non, non, mais Jérémy, qu'est-ce que tu fais avec Gustave ? C'est juste pas possible. À moins qu'elle ait peut-être découvert quelque chose. Oh, ouais, c'est ça. En fait, elle vient de découvrir quelque chose sur Gustave. Oh non, elle en pleure. Je me demande si elle n'a pas découvert que Gustave, en fait, il sortait avec quelqu'un. Elle est sur les réseaux sociaux, autre que Lapin Sociable, parce que Jérémy n'est que sur Lapin Sociable. Elle vient de se rendre compte qu'il y a des photos de Gustave avec un autre garçon. Donc, je pense que là, ça a provoqué du drama, parce que Jérémy n'est pas au courant, en fait. Ça va être compliqué pour elle, parce que du coup, il va falloir qu'elle lui dise, mais elle n'a pas envie de lui briser le cœur, quoi. Elle en pleure par avance, waouh. Ah, d'ailleurs, Jérémy vient de rentrer. Jérémy a terminé l'école pour aujourd'hui. Son travail est satisfaisant, mais les professeurs de l'établissement, lycée de Copperdale, pensent qu'il pourrait facilement s'améliorer avec quelques efforts supplémentaires. Il va à son cours de théâtre dans 30 minutes. Pénible jour d'école. Ah, les professeurs sont en ennui parfois. Oui, bon, bah... Putain, tu vas nettoyer ça. Donc, Eric, là, se repose. On va laisser Jérémy aller à son club de théâtre. Son club de théâtre qui finit à quelle heure ? 17h30, c'est parfait. Juste une demi-heure avant le début de la saucisse partie. Il faudra qu'on achète, d'ailleurs, des feux d'artifice. Jérémy va le faire tout de suite sur son PC. Alors, acheter des feux d'artifice. Qu'est-ce qu'on va acheter ? On n'a pas beaucoup de Simflouze. Alors, pas de mariage, non. Fontaine à étincelle, ça pourrait être bien. Ah, ça aussi, ça pourrait être... Ouah, 350, par contre. Feux d'artifice tourniquée. Tu vas en prendre deux. Et deux cierges magiques. Allez, 110 Simflou, c'est déjà pas mal, quand même. Je pense qu'Eric attend la saucisse partie avec impatience pour pouvoir peut-être apaiser les choses avec son fils. Eric, c'est un impulsif. Il va vraiment s'énerver sur le coup, peut-être avoir des maux durs. Mais il ne le fait jamais, en tout cas, dans le but d'embêter son fils ou quelqu'un d'autre. Tout ce qu'il veut, au contraire, c'est vraiment protéger son fils. Et je pense aussi que s'il a eu cette réaction, c'est qu'il a eu très peur. Regardez, Cindy est encore là et elle est encore en train de regarder sur l'ordinateur. Ouais, là, je pense qu'elle est vraiment, en tout cas, très déçue de Gustave. Là, elle se demande comment elle va l'annoncer à Jérémy. Est-ce qu'elle attend ce soir ou peut-être un autre moment ? Alors, là, on se retrouve face à une situation très compliquée. Évidemment, Jérémy a très envie de dire oui. Mais il sait en même temps que son père lui a interdit de revoir Gustave tout de suite. Mais Jérémy ne sait pas lui dire non. Donc, même s'il craint la réaction de son père, il lui dit ok. Alors là, je ne sais pas du tout comment Eric va réagir. Monologue joyeux. Le professeur du club de théâtre a eu une vision prophétique et n'est plus satisfait de la fin du spectacle. Il faut une nouvelle fin. Le professeur veut que Jérémy écrive un monologue joyeux pour terminer le spectacle. Mais Jérémy trouve qu'une chanson serait plus adaptée. Jérémy doit-il écrire un monologue joyeux ou une chanson joyeuse pour terminer le spectacle ? Je pense qu'il suivra son instinct, Jérémy. Donc, il va créer une chanson joyeuse. Alors, le professeur n'a pas aimé la chanson, mais il était trop tard pour la modifier. Le public a adoré la chanson et la chantait même en sortant du théâtre. Jérémy augmente sa notoriété grâce à son dur travail. Eh bien, ça se passe bien en tout cas, le théâtre pour Jérémy. Mais qu'est-ce que fait Gustave dans le lit de Jérémy ? Il était en train de pleurer dans le lit. J'ai l'impression qu'en fait, Gustave était dans une relation déjà. Alors, pas forcément officielle, mais dans une relation. Que ça s'est mal passé et que du coup, il est venu trouver du réconfort chez Jérémy. Et regardez, en plus, à Justine dit derrière, oh là là, je pense que cette soirée va vraiment mal se passer. Et Eric n'est pas au courant que Gustave vient emménager temporairement chez lui. Bon, Jérémy est revenu du club de théâtre. Bon, il va se prendre une douche. Ensuite, il va se changer et se préparer pour la soirée. Et tu vas commencer à préparer des grillades pour ce soir. Et tu vas du coup, rencontrer Gustave. Alors, tu vas l'accueillir. Par contre, tu vas te disputer avec Gustave à propos de la nuit dernière. Parce que tu es vraiment très en colère. Eh bien, que son fils et lui soient sortis comme ça, sans prévenir. Qu'il veut bien lui rendre service. Mais par contre, c'est la dernière fois. Donc finalement, Eric est quand même assez sympa, assez tolérant. Là, vous voyez, il est en train de fixer les règles de la maison pour ce court séjour. L'événement dîner va commencer. Êtes-vous prêt à commencer ? Oui, oui, c'est parti. Eric finit juste ses remontrances. Et ensuite, on part sur quelque chose de plus positif. Et Jérémy, ton père t'a demandé du coup d'aller préparer des grillades. Alors, qu'est-ce que tu as préparé ? Bah, des hamburgers. Dans la famille, on fait des hamburgers. Et on va faire des saucisses. C'est vraiment quelque chose de très classique. Voilà, il lui dit que c'est la dernière fois qu'il déconne et qu'il ne respecte pas les règles. Que s'il veut rester temporairement chez lui, il va falloir respecter un couvre-feu et des règles très précises. Et qu'il le fait uniquement pour son fils. Les rumeurs disent vrai. Gustave Wells veut aller au bal de promo avec Jérémy. Ce dernier va-t-il accepter ? Bah oui, mais bien sûr. Par contre, ça va être compliqué parce que ça va jaser au lycée. Il va avoir une conversation profonde avec son fils. Oh, et Jérémy est vraiment angoissé à propos du fait qu'il y a son coup de cœur qui est juste à proximité. Où sont les invités ? Ah ouais d'accord, donc les invités, ils se baladent dans la maison, tranquilles. Bon allez, Eric va essayer quand même de remonter le moral à son fils. Et il va appeler à table. Cindy est là, elle fait la gueule. Il y a Curtis, oh, qui a mis un débardeur arc-en-ciel. Est-ce que ce serait un message par rapport à Jérémy ? Je ne sais pas. Voilà, il a fait également les saucisses. Donc la cuisine est faite. Bon voilà, là, il mange. Bon Jérémy est vraiment triste, la journée a été mauvaise. Mais en même temps, eh bien... Oula, meurs de chaud. Non, 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 non. Eric, ne meurs pas de chaud, s'il te plaît, change de tenue. Donc je disais, mais Jérémy en même temps va être content de pouvoir dormir avec Gustave. Il va y passer des moments plus intimes. Mais voilà, regardez, il est heureux. Il se rend compte que Gustave a passé du temps à la maison. Je trouve Curtis très présent quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Ah, il ne faut pas oublier aussi les feux d'artifice. Donc c'est dans l'inventaire de Jérémy. On va peut-être les mettre par contre en dehors. Parce que je n'ai pas envie de brûler quand même la maison. May Prescott est en haut dans la chambre de Jérémy. C'est un peu bizarre quand même. Et regardez là, Eric et son fils sont en train de discuter. Ça a l'air en tout cas de s'arranger. Allez, tout le monde vient là. On va allumer les feux d'artifice. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas été sur la pince haussiables aujourd'hui. Et c'est parti, on allume les feux d'artifice. Cool ! Allez, on va aussi allumer celui-ci. Ouais, Eric et son fils, ils adorent les feux d'artifice. Allez, hop, on allume ça. Ah, regardez, Cindy est en train de lui parler. Mais je n'ai pas l'impression qu'elle lui parle forcément de quelque chose de négatif. Peut-être qu'elle n'ose pas en même temps parce qu'il passe une bonne soirée. Elle ne veut pas tout gâcher. Attention, Cindy, ça va t'exploser au visage. Faire une bataille de bombes à eau. Oh, avec Curtis, tiens. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que Curtis est quand même pas mal présent, en fait. Déjà, il est sorti en boîte de nuit. Je trouve qu'il regardait Jérémy quand même pas mal. Et puis là, il vient à la soirée avec un débardeur qui pourrait, je dis bien pourrait être un signe. Bon, les adultes sont en train de discuter et de manger les hamburgers et les saucisses. Ils font connaissance au moins. Ok, bon, ils ont l'air de s'amuser en tout cas. Alors, la valise, on va peut-être la mettre dans la chambre de Jérémy. Donc, il va dormir, je pense, sur le sac de couchage. Ouais, je pense que ça va être la fin du dîner. Effectivement, tout le monde va rentrer chez soi. Peut-être pas mal. Ouais, Eric, il est quand même fatigué. Il va passer aux toilettes. Et puis, ensuite, il va aller dormir. En plus, je crois qu'il se lève très tôt. Ouais, 6 heures. Ah, Jérémy se couche. Il est épuisé. Cindy et son frère sont en train de discuter. Ouais, ils vont repartir, là. Ok, donc, la saucisse partie était une réussite pour Jérémy, mais horrible pour Eric. Ah ouais ? Ok. Donc, Eric va partir travailler. Ah ouais, il va être 6 heures. Oula, c'est plus du tout la canicule, là. C'est vraiment le gros orage. Alors, Gustave a passé la nuit sur le canapé. Il n'a pas dormi avec Jérémy. Pas non plus dans sa chambre. Je pense qu'il ne voulait pas non plus le déranger, l'incommoder. Allez, Eric part travailler. Allez, Jérémy, lève-toi. Tu vas passer aux toilettes. Oula, c'est tout sale, ici. Ok, les cours de Jérémy commencent dans une heure environ. Jérémy, par contre, il faudrait que tu t'habilles. Tu ne restes pas quand même en slip ? Ah oui, oui, ça pue, c'est sûr. Il y a de la nourriture périmie un petit peu partout. Bon, Jérémy est très enjôleur. Eh bien, nous rejoignons aujourd'hui Jérémy, donc, au lycée. Il est effrayé parce qu'il y a de l'orage. Il va danser un petit peu pour montrer à quel point il est heureux, justement, de ce qui se passe en ce moment dans sa vie. Qu'est-ce qu'il fait, Jeb Harry, s'il essaie de draguer l'approviseur ou quoi ? La tête qu'il fait, Jeb. Oh, bah, visiblement, il se laisse tenter par une petite danse. Mais non, mais qu'est-ce que vient faire la prof, là ? Je rêve. Il va demander un casier, d'ailleurs. Et il va décorer son casier. Bon, le thème des jeux vidéo, il adore les jeux vidéo. Voilà. Jérémy regarde s'il n'a pas un message de Gustave sur son téléphone portable. Ah, petit cœur, il est toujours très enjôleur. Il pense vraiment beaucoup à Gustave. Le problème, c'est que Gustave, ce n'est pas sûr que ce soit réciproque pour lui. Le déjeuner, deux secondes, et il va s'installer avec Sidney. Bah, il est où ton plat, Jérémy ? Qu'est-ce que t'en as fait ? Bon, je vais reprendre, du coup. C'est dingue. Jérémy fait tout sauf manger, en fait. Il n'arrête pas d'aller d'une table à une autre, mais il ne mange pas. Bon, ça, si tu ne manges pas, je vais prendre un morceau. Qui a laissé ces mini-hamburgers végétariens ? Là, il raconte sa soirée en boîte de nuit avec ses amis. J'ai l'impression qu'elle est un peu blasée, Savannah. Molly aussi. Quoi ? Waouh, ceci m'est irrésistible. Jérémy a un énorme coup de cœur pour Sidney. Quoi ? Non, mais Jérémy, ce n'est pas possible. Attends, tu ne peux pas avoir autant de coups de cœur. Ok, donc, Eric est rentré du travail. Dans quoi tu t'embarques, là ? Bon, c'est un coup de cœur, mais ça peut être un coup de cœur amical aussi. Parce que, oui, voilà, il n'y a pas de barre rose. Donc, il est beaucoup plus attiré, je dirais, par Gustave. Mais en tout cas, il s'entend très bien. Ils sont compatibles avec Sidney. Voilà, ça va partir dans une histoire qui va vraiment être compliquée pour tout le monde. Et pour Jérémy en premier, évidemment. J'ai l'impression que Jérémy, c'est un petit cœur d'artichaut, quand même. Ok, bilan de la journée. Donc, Jérémy a impressionné ses professeurs. Ça, c'est cool. Allez, il va rentrer à la maison et aller à son club de théâtre. Bien, donc, non, tu vas faire du ménage un peu, Eric, parce que c'est vraiment sale. Oula, et puis toi aussi, tu es sale. Il va falloir que tu te laves ensuite. Ok, donc, Jérémy part à son club de théâtre. Ensuite, tu vas aller aux toilettes, te laver. Et je crois que tu as besoin de te divertir. Bon, vu le temps, tu vas en profiter pour regarder un film. Bon, pendant ce temps-là, Gustave fait la vaisselle. Donc, ça, c'est cool. Hop, Jérémy vient de rentrer. Oulala, lui aussi, c'est pareil. Il a besoin d'une bonne douche. Ben, il va falloir attendre que ton père ait terminé. Mais qu'est-ce que fait Curtis ? Non, mais ce n'est pas possible. C'est quoi cette histoire ? Mais je ne l'ai pas invité. Il y a un truc quand même. Je trouve que Curtis a quand même un comportement étrange vis-à-vis de Jérémy. Bon, Jérémy, là, tu vas aller te laver parce que ce n'est juste pas possible. Hop, non, mais Curtis ne rentre pas dans la salle de bain à ce moment-là. Ça ne va pas le faire. Curtis, c'est le moment de partir, en fait. Il ne va pas se déshabiller devant toi. Voilà, bon, Jérémy prend un bon bain. Ah, et Gustave est là. Mais quoi ? Mais Curtis est dans le lit de Jérémy. Mais ce n'est pas possible. Mais c'est quoi cette histoire ? Pourquoi tout le monde dort dans le lit de Jérémy ? Comment peut-il être dans le lit et en même temps m'écrire ? Ce nouveau film hyper effrayant et réservé à un public averti est sorti la semaine dernière. On prévoit d'aller ce soir en entrant en douce. Ok. Jérémy a accepté l'invitation mais doit maintenant trouver un moyen d'y aller. Il peut demander l'autorisation ou tenter de sortir en espérant que personne ne s'en rende compte. Cliquez sur le sol ou sur une fenêtre. Ou va procureur des options pour aller à l'événement. Ouais, non, mais... Ok, mais je veux dire, son père n'acceptera jamais. Du coup, Curtis et Eric regardent un film ensemble. Ok. Et donc, les voilà tous les deux assis sur le lit de Jérémy. On sent une certaine tension entre les deux garçons. Donc là, Jérémy et Gustave discutent. Ça a l'air de plutôt bien se passer. Oh, non, non. Je crois que c'est le premier baiser. C'est le premier baiser de Jérémy. Regardez-le comment il a l'air tout gêné et en même temps super content. Par contre, je vous avoue que je ne sens pas Gustave hyper emballé. J'ai l'impression qu'il l'a fait pour tester, pour faire plaisir en même temps à Jérémy. Parce qu'il se rendait bien compte aussi que Jérémy était de plus en plus proche de lui. Mais je ne le sens pas forcément à fond. Les soupçons de Cindy vis-à-vis de Gustave se révéleront peut-être être vrais. Et c'est donc sur cette image de Jérémy qui dévore Gustave des yeux que nous allons nous laisser. J'espère que cet épisode vous a plu. Il s'est passé pas mal de choses. Déjà, il y a eu un rapprochement important entre Jérémy et Gustave. qui s'est quand même terminé par un premier baiser. Mais en même temps, un premier baiser dans lequel je n'ai pas senti vraiment Gustave convaincu ou à fond dedans. Jérémy, lui, a l'air, c'est vrai, épris de Gustave. Et en même temps, chose un petit peu surprenante, il a quand même eu un coup de cœur au lycée pour Sydney. Alors s'agit-il juste d'un coup de cœur amical ou plus, c'est difficile à dire. Il y a aussi Curtis qui traîne dans les parages. J'ai l'impression que Curtis, même s'il n'est pas officiellement gay, a l'air d'être un peu intéressé par Jérémy. Il a une forme de curiosité. Alors, est-ce que ça ira plus loin ou pas, c'est difficile à dire. Est-ce que l'arrivée de Gustave pour quelques jours dans la maison est une bonne chose ? Ce n'est pas sûr. Surtout que Cindy, eh bien, serait tombée sur des images compromettantes, en tout cas sur Gustave et sur ses intentions. Que pensez-vous de ce que devrait faire Jérémy ? Devrait-il approfondir peut-être sa relation avec Gustave ? Ou devrait-il mettre un terme tout de suite pour, eh bien, ne pas risquer d'abîmer leur amitié ? Devrait-il peut-être approfondir la relation et voir ce qui va se passer avec Sydney ? Que pensez-vous aussi de ce qu'il devrait faire par rapport à Curtis, qui a un comportement quand même assez étrange ? Est-ce que Cindy aussi devrait peut-être dévoiler les informations qu'elle a trouvées sur Gustave ? Et à votre avis, quelles sont-elles ces informations ? Est-ce qu'elles sont de nature, eh bien, à remettre en cause la relation entre Jérémy et Gustave ? Beaucoup de questions auxquelles il va falloir essayer de répondre dans le ou les prochains épisodes qui s'annoncent chargés en émotions pour Jérémy. Il ne faut pas non plus oublier que d'ici la fin de la semaine, il va y avoir le bal de promo et qu'il s'est engagé à y aller avec Gustave. Donc, la grande question qui se pose aussi, c'est comment les autres élèves vont réagir ? D'ailleurs, n'hésitez pas à répondre à ces questions, je serai très heureux d'avoir votre point de vue sur tous ces éléments. Si vous avez apprécié ce deuxième épisode, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, cela soutient énormément mon travail, à vous abonner à la chaîne pour être au courant des prochains épisodes. Dans tous les cas, je vous remercie toutes et tous pour votre présence et votre bienveillance sur la chaîne et je vous dis comme d'habitude, à bientôt pour une prochaine vidéo !